Plus d'une personne sur dix en Côte d'Ivoire est porteuse d'une hépatite virale B. Selon les données de l'OMS et du Programme national de lutte contre les hépatites virales, la Côte d'Ivoire est dans une zone de haute prévalence du virus, avec un taux qui se situe autour de 13% pour l'hépatite virale B et 4% pour l'hépatite virale C. Dans le but de réduire les cas d'infection, une journée scientifique a été organisée à Abidjan par le réseau ivoirien de lutte contre les hépatites virales. Les professionnels de la santé ont échangé sur la prévention de la transmission mère-enfant. Les maladies virales venus ici sont la première cause des cancers de foie en Côte d'Ivoire. Et sachez que le cancer de foie est le premier cancer digestif en Côte d'Ivoire. Ce sont des maladies silencieuses qui ont fait venir certains de nos confrères qu'il s'agit des tueurs silencieux. L'infection du virus de l'hépatite B chez l'enfant pose un défi de santé publique. La transmission materno-fétale demeure une voie importante de propagation précoce chez l'enfant. Pour l'éviter, il y a des précautions à prendre. Il faut dépister l'hépatite B au troisième mois de grossesse. Chez celles qui sont positives, c'est de faire soin ce qu'on appelle l'ADN viral, c'est-à-dire quantifier le nombre de virus qu'elle a dans une goutte de sang qui va permettre de réduire la quantité de virus dans le sang et pour éviter une contamination de cette mère-là à son enfant. Les virus de l'hépatite B et C se transmettent par tous les liquides et sécrétions biologiques, c'est-à-dire le sang infecté présent sur les séringues et aiguilles réutilisées, ou en raison d'actes médicaux non sécurisés, tels que les transfusions sanguines ou encore lors de rapports sexuels non protégés. Le virus de l'hépatite viral B, également présent dans la salive, est considéré comme une maladie infectieuse extrêmement contagieuse, car 50 à 100 fois plus infectieux que celui du sida.